Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de la circonférence de la Terre. Nous sommes dans le thème de foire sur la Terre et on attaque tout de suite le premier chapitre sur les mesures de distance. Commençons par un premier calcul de la circonférence de la Terre par la méthode d'Eratostène. Eratosthène est donc un grec dans l'antiquité qui a entrepris de mesurer la circonférence de la Terre, ou plutôt la taille d'un méridien. Pour ça il fait deux observations. La première, il est à Sienne, c'est-à-dire une ville au sud de l'Egypte, et il est midi, nous sommes le 21 juin. Il regarde le soleil, il se dit que le soleil est bien haut, c'est le moment où il est le plus haut dans l'année, au moment où il est le plus haut aussi dans la journée. Il regarde au fond d'un puits, il observe que le fond du puits est éclairé, qu'il n'y a absolument aucune ombre sur les parois de ce puits. Cela signifie que le soleil est vraiment à l'aplomb de la ville de Sienne, et donc que les rayons du soleil arrivent directement dans le fond du puits. Il se dit, je ferai bien cette observation à un autre endroit. Donc il prend ses chameaux, il prend toute son équipe, et direction Alexandrie, au nord de l'Egypte. Et il part comme ça, en faisant un chemin, en mesurant la distance entre Sienne et Alexandrie. Cette distance est donc de 790 km, mais il faut savoir qu'à l'époque ça se mesurait en stade, ou alors en pas de chameau, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément très très précis. Une fois arrivé à Alexandrie, il plante le 21 juin, il attend que l'année se passe à midi exactement à la même heure, un bâton qu'on appelle un gnomon à l'époque, puisque c'est lui qui permet de suivre la course du soleil grâce à son ombre. Et en plantant ce gnomon, il observe qu'il y a bien une ombre. Alors que normalement à midi, il ne devrait pas y en avoir. Il suppose donc que les rayons à midi sont inclinés par rapport à la direction du bâton. Si on imagine un gnomon qui fait 2 mètres de long et qu'on mesure une ombre de 52 cm, on peut facilement obtenir que l'angle entre les rayons du soleil et le gnomon est de 7,2 degrés. Pourquoi est-ce que cela est utile ? Tout simplement à cause de la rotondité de la Terre. Si la Terre est ronde et qu'on essaye de dessiner en prenant un petit peu de recul, le gnomon planté à Alexandrie, le même bâton qui serait planté à Sienne et le soleil. Au même moment, le bâton à Sienne n'a pas d'ombre. Cela veut dire que les rayons du soleil arrivent parallèlement à la direction du bâton. Et maintenant, si on dessine ces mêmes rayons du soleil qui arrivent parallèlement tous les uns avec les autres, qui passent par le sommet du gnomon, on voit bien qu'il y a une ombre qui va se dessiner à la surface de la Terre. En supposant que le bâton est vraiment planté à la verticale, c'est-à-dire que si on poursuit sa trajectoire, elle arrive jusqu'au centre de la Terre, on peut voir que l'angle qui est fait entre les rayons du soleil et le bâton est exactement le même que l'angle qui est fait entre le rayon terrestre passant par Alexandrie et le rayon terrestre passant par Sienne. Avec la propriété mathématique des angles alternataires, je peux donc dire que l'angle fait entre Alexandrie et Sienne est donc de 7,2 degrés. C'est-à-dire le même que celui que font les rayons du soleil avec le bâton. En quoi cela permet de mesurer la circonférence de la Terre ? Eh bien, encore une fois, en supposant que la Terre est ronde, on peut dire que la longueur de l'arc de cercle est proportionnelle à l'angle balayé. En ayant donc la distance alexandricienne comme étant la taille de l'arc de cercle balayée par un angle de 7,2 degrés, on pourrait se poser la question, quelle est la distance, c'est-à-dire l'arc de cercle balayé par un angle de 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet ? Un simple tableau de proportionnalité me permet de dire que si 7,2 degrés permettent de balayer 790 kilomètres, alors 360 degrés permettent de balayer 39 500 kilomètres. Ce qui est une approximation plutôt assez juste du périmètre de la Terre. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire d'eratostène, d'angle alterne interne et de périmètre de la Terre. Il n'y a plus maintenant qu'à s'entraîner et à faire cet exercice dans d'autres situations. et puis à la prochaine !